Est-ce que vous voulez dégobeler les enfants pour nourrir les animaux ? C'est une nouvelle vie pour Anne-Claire. Avec son mari, désormais, elle gère un parc d'animaux domestiques. Pour monter ce projet, elle a démissionné en 2014 de son poste d'ingénieur médical à Montpellier. Tous nos amis nous ont dit qu'on était un peu fous. Mais bon, nous on était dedans. C'est vraiment un projet familial. On était soutenus par nos parents, par toute la famille. Et voilà, on a sauté le pas. C'était maintenant ou jamais, on l'a fait et on en est très contents. Pour son mari, c'est un retour sur le domaine familial. Après 15 ans dans l'industrie pharmaceutique, il reprend la ferme de ses parents. 230 hectares de culture céréalière, mais ce n'est plus suffisant pour vivre. On a ouvert ce parc pour diversifier tout simplement l'exploitation. Pour être plus dépendant, comme on l'est, que des cours agricoles. Pourquoi ? C'est moins bien qu'avant ? Oui, c'est beaucoup moins bien qu'avant. Au niveau des prix, ça a fortement chuté. Donc on n'a plus du tout les mêmes revenus. 300 000 euros d'investissement, un millier d'arbres plantés, 10 km de canalisation d'arrosage, 2 ans et demi de travaux pour faire rêver les enfants avec des lapins, des cochons d'Inde et des poules. T'aimerais en avoir une comme ça chez toi ? Oui. Il faudra demander à papa, voir s'il peut t'en ramener une. Oui, mais sans que je ne peux pas. Pourquoi ? Papa, il ne veut pas. Normalement, dans les fermes, il n'y a pas de jeu. Les fermes, normalement, on ne peut pas y aller. C'est plutôt... Il y a un propriétaire. A l'avenir, en plus du ludique, ils proposeront des ateliers pédagogiques. L'objectif, faire 8 000 entrées par an pour arriver à l'équilibre financier. Sous-titrage ST' 501